C'est une question de génération. Vous allez demander à la génération de nos parents ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là. C'est ce qu'ils disaient autant de secondes. Notre génération, ce qu'on a dit autant de quantés, c'est ce que les autres petits disent sur Alpha. Donc moi je pense que c'est le même système qui est là. C'est les mêmes familles qui sont là. Quand vous regardez tous les gouvernements, c'est les mêmes petits enfants de l'ancien ministre, le petit-fils de l'ancien ministre ou le fils de l'ancien ministre qui sont toujours là. C'est un système. Et ce système là, quand tu ne fais pas partie de ce système, tu ne peux pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi quand Alpha est venu, il a été obligé de travailler avec ces gens là. Donc il faut que nous, guinéens, qu'on mette dans notre tête que la Guinée n'a jamais eu ce qu'il faut. C'est comme quand Dieu te crée, il y a deux chemins, comme les humains. Tu prends le chemin de Dieu ou de Satan. La Guinée a pris le chemin de Satan parce qu'il n'y a rien de normal qui ne s'est jamais passé dans ce pays, mon frère. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un pays normal. Le Guinée lui-même n'est pas normal. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la folie, rien du tout. Parce que quand on voit ce qui se passe là et les gens veulent qu'on oublie cela, moi, c'est le gros problème là que j'ai avec tout le monde actuellement. Ah, laisse l'affaire de Dalena. Ça, c'est fini. Dalena ne peut pas accéder au pouvoir. La question n'est pas qu'il accède au pouvoir. La question est que Alva n'a pas gagné. Je vais dire ça tant qu'Alva est là. Je vais le dire, s'il est là 6 ans, je vais le dire 6 ans. S'il est là 20 ans, je vais le dire 20 ans. Parce qu'ils ont fait la même chose en 2010. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, les gens ont oublié. Ils ont laissé tomber. Donc, c'est répétitif. À un moment donné, il faut que quelqu'un s'asseye et qu'ils se disent, mais on a fait la même erreur il y a 10 ans. Pourquoi refaire la même erreur aujourd'hui? Vous comprenez? Effectivement. Moi, si vous me permettez, je vais répondre sur cette question. Pourquoi refaire la même erreur aujourd'hui? C'était d'ailleurs par là que je voulais conclure, en fait. Parce que parler de la Guinée, on est obligé d'être long. Parce que c'est une histoire complexe. Vous m'entendez? Non, il y a des moments, il y a des sujets. On ne va pas parler de tout aujourd'hui. C'est pourquoi souvent il y a des sujets assez particuliers. Mais moi, je donne plus de temps. Les gens, souvent, c'est 3 minutes, 5 minutes. Moi, je donne plus de temps pour que les gens se défoulent. Mais on ne peut pas tout dire non plus. Ça, c'est clair. Comme vous dites, la Guinée, tu ne vas pas finir. Parler de la Guinée, ça n'est limité. Ça n'est limité. Mais il faut prendre conscience. Il faut que le Guinée, c'est-à-dire que toutes les personnes avec lesquelles tu discutes, tu te rendes compte qu'ils n'ont rien compris. Ça, ce n'est pas un pays normal. Le Guinée ne se comporte pas normalement. Tu mets 20 Guinéens dans une salle, tu as l'impression que tu es parti ramasser des, je ne sais pas, des gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Même ceux qui vivent en France. Même ceux qui vivent n'importe où. Les gens, le Guinée n'a pas ce savoir-vivre. C'est malheureux, c'est dommage. Vous comprenez ? Oui, exactement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Comment on peut voler des élections ? Les gens sont là. C'est normal. C'est logique. OK. On laisse passer. On continue. Moi, je ne peux pas continuer avec ça. Et justement, et en fait, vous savez pourquoi, vous savez pourquoi ça ? C'est pour ça que j'ai parlé d'école qui est détruite. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un bourgeois. Non, c'est la mauvaise éducation. C'est dans les familles, mon frère. C'est dans les familles qu'il y a la mauvaise éducation. Les familles. Je suis d'accord. Avant d'amener l'enfant à l'école, toi-même, la maman ment au papa. Le papa ment à la maman. Les frères et soeurs mentent entre eux. Le Guinéen ne ment encore pas possible. Le Guinéen ment. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi les gens aiment le mensonge de la sorte. Des élections. C'est quand même des élections qui ont été volées, qui ont été trichées. C'est-à-dire, dans ce pays, on impose la normale. Oui. Vous savez pourquoi ? Non, il ne faut pas accepter ça. Il faut parler de ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez réclamer cette violence sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous le dire tout le temps. On peut le faire ici. Quand je fais une photo de Dalek, vous le publiez en millions de fois. Quand je fais une publication sur lui, quand on fait des vidéos sur lui, vous publiez. Tout le monde, tout le monde entier n'a qu'à voir. C'est le seul truc qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Excusez-moi mon frère. Ne négligez pas cela. Il ne faut pas le négliger. Macron a fait une vidéo conférence hier ou avant-hier avec les élèves en France. Vidéo conférence avec les élèves Macron. La fois dernière, les États-Unis ont fait une conférence avec l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les rues ? Un clic peut détruire l'humanité. Je vous dis ça tous les jours. Un clic. Il n'y a pas d'informaticien en Guinée ? Vous qui êtes à l'étranger, vous ne connaissez pas l'ordinateur. Vous ne pouvez pas bousiller ce monsieur-là à distance ? Vous ne pouvez pas le faire ? Écoutez. Moi, je ne veux encourager personne de sortir dans les rues. Les gens budoncent sur les réseaux sociaux. Ils ne racontent que des conneries. Et même, tel Guinée, un million de vues, trois millions de vues. Ils racontent quoi ? Sur l'avenir de la Guinée. Quand on parle de vraies choses, vous ne partagez pas. Mais le jour que je vais faire une vidéo, le jour que je vais faire une vidéo sur la victoire de Dalet, on va faire 5 millions de vues sur la vidéo-là. TF1 va m'appeler. Oui ? TF1 va m'appeler. Et ils vont mettre ce voile-là. Ils vont mettre le voile en avant. Le voile. Ça aussi, c'est une publicité. Allah Souhanata veut cela. Oui. Mais non. Vous ne voulez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous laissez des bouilloules, des maudits, comme des gens maudits comme ça. Des vauriers, des maudits vauriers. Parce que quand tu suis un maudit, tu es plus maudit que lui. Donc, tu deviens un maudit vaurier. C'est des élections volées, un vol. Tu en parles toute ta vie. Personne ne va vous dire de laisser cette victoire, de ne pas sortir dans les rues. Ne sortez pas dans les rues. C'est un argument de le faire sur les réseaux sociaux. Oui. En Guinée, on ne peut pas manifester. Parce qu'on nous tue. Parce qu'on nous met en prison. Tout le monde le sait. Ce n'est pas caché. Vous ne pouvez pas partager les vidéos aussi. Hein ? Partagez les vidéos pour que ce soit des vues historiques. pour que les photos de Dalin soient publiées dans tous les groupes. Tous les groupes. Inscrivez-vous dans les groupes africains. Partout. Telle enflamme la toile. Telle artiste a enflammé la toile. Parce qu'elle a porté un décolleté. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous n'avez pas de téléphone ? On a enfermé Malik pourquoi ? Vous n'avez même pas pourquoi ? Souleymane connaît pourquoi ? Mais ils étaient là. Ils étaient là. Quelquefois je me dis mais quand je vois des babots comme ça. Arrêtez de raconter des conneries avec un clic. Tu peux l'éclater sur les conneries qu'il est en train de raconter là. Il ne va même pas finir son discours. Vous êtes là. Les gens n'ont qu'à sortir dans les rues. Les gens n'ont qu'à faire. Il faut aller faire quoi dans les rues ? Hein ? Pour l'instant. Faites-le ici. Excusez-moi mon frère. Alors. Oui. Donc en fait. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est nul pour ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est nul pour ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est nul pour ça. Mais pour organiser ça. Je ne suis pas gagné. Ah ! Tu viens t'arrêter que ça va être dur. Ça c'est petit. N'importe quoi. Il faut le conscientiser d'abord. Et ça c'est très long. Pourquoi ? Parce que les humains sont ignorants. Moi je dis. Même ceux qui ont été à l'école. Ils sont ignorants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas synthétiser l'information. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon pour eux et mauvais pour eux. Parce que si tu sais ce qui est bon pour toi. Dans ton pays. Tu ne vas pas laisser détruire ton pays. Parce que c'est ton avenir. Et l'avenir de tes enfants. La Guinée, il faut qu'on signe. Si on ne le signe pas, on ira nulle part. Et s'ils ne divisent pas de l'intérieur, ils nous divisent de l'extérieur. Et ça, on a besoin que beaucoup de Guinéens soient conscients. Vous voyez ? Et en ce moment-là, on pourra parler des manifestations et autres. C'est ce que moi je demande. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Mais quand ils causent avec les Guinéens, la majorité, ils fuient la vérité quoi. Ils fuient la vérité parce qu'ils sont mal élevés. Quiconque n'aime pas la vérité, tu es impoli. Quiconque détourne, tu es mal élevé. C'est ça. Le détournement, c'est la mauvaise éducation. C'est ce que j'ai dit. C'est quoi le vol ? Le vol, c'est de l'impolitesse. Le mensonge, c'est de l'impolitesse. Quand un gouvernement se met à tenir des forces rouvaines, ceux qui sont impolis, ceux qui sont mal élevés, ce n'est pas une injure. Ça, c'est comme ça. Exactement. Moi, je ne comprends pas le Guinéen. Ça, c'est simple. Comment je vais me mettre à mentir ici ? Vous allez dire quoi ? Si je me mets à dire ici que vous, là, vous êtes des tortilles, je vais vous mettre le feu. Vous allez dire quoi ? Vous allez dire que la dame, elle est impolie. Mais si un président disait quoi ? Si quelqu'un s'arrête, on a cassé des maisons études. Il dit qu'il n'était pas au courant. Soit, c'est quelqu'un qui est écarté. Parce que moi, je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. C'est quelqu'un qui est écarté de la réalité. On sait qu'il a été isolé. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Exactement. Mais tout cela tourne autour de quoi ? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Les Guinéens, on n'a rien... Moi, je n'ai pas grand chose à reprocher au peuple de Guinée concernant la démocratie. La démocratie, c'est celui qui a plus de chiffres dans les urnes. Si le peuple l'a fait, ça, franchement, dire à ce peuple-là encore d'aller dans les rues, vraiment, mon frère, ce n'est pas très facile à faire. C'est ça, la réalité. Il faut se mettre à la place de ce peuple-là qui est traumatisé depuis que la Guinée est Guinée, qui est plus ou moins abruti, parce qu'il y a une Guinée même qui a été à l'école. Tu t'assoies. C'est cette fois-ci-là que j'ai compris. Ces jours-ci-là, j'ai validé ça. Quand on dit que c'est les femmes qui vont sauver ce pays, cette semaine-là, j'ai validé. Et donc, du coup, nous, les Guinéens… Oui, parce que les hommes nous laissent tomber. Ce n'est pas la peine. Allez-y. C'est ça. C'est exactement ça. Et nous, les Guinéens, qu'est-ce qu'on doit faire ? Acceptons de laisser l'ethnocentrisme. Elle est malinquée. L'autre est peule. L'autre est guise. L'autre est piètre. Nous devons arrêter ça. Le jour qu'on arrêtera ça, on ira de l'avant. Et puis, il ne faut pas qu'on s'oppose à ce que Dieu veut. Dieu nous a tous mis là-bas ensemble. On ne sait pas pourquoi. Personne n'a choisi ça. Et nous, nous ne voulons pas. On lutte contre la volonté de Dieu. Et quand Dieu nous désigne un chef d'État, nous voulons tout sauf cette personne. Oui ? Tu falsifies les résultats ? Mon frère, je vais devoir vous laisser continuer à faire la conclusion. Et puis, demain, c'est une journée. Donc, ce que je peux dire aux Guinéens, c'est de chercher à être frère. Tout le monde est frère en Guinée. Nous devons être des frères et soeurs. Nous devons nous dire que nous sommes de même père, même mère. Ça, c'est un autre débat. Notre père, c'est la Guinée. Ça, c'est un autre problème. Parce que si on n'ose pas, si on n'ose pas, on ira aussi mille parts. C'est-à-dire que le Guinéens doit réclamer ses droits, quelle que soit la situation. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous conscientiser. Moi, c'est ça mon dernier mot. Et si nous acceptons ça, nous acceptons la vérité, la Guinée va aller mieux. Et franchement, vous êtes très courageuse. Parce que ce n'est pas facile de faire tout ça. Faire les vidéos, s'exposer, s'il y a des risques, il y a tout ça. Mais merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bon courage et j'espère que ce que vous faites va toucher beaucoup de Guinéens. Nous, de notre côté, nous étudions des choses. Mon frère, moi ça là, comme je sais là qu'il y a des gens qui n'aiment pas, donc j'en fais ma passion. Parce que je sais qu'ils veulent tout entendre, sauf dire qu'Alpha n'a pas gagné. Donc, quand je vois des gens dire de manifester, on va faire des trucs, on va écrire Alpha n'a pas gagné. Partagez 50 millions de fois. Chacun partage ça mille fois. Ça fait combien de millions? Alpha n'a pas gagné une journée. Une autre journée. Dans le président. Moi je vais commencer ça, je vais mettre sur ma page. Ils vont venir 3 en partage, 6 en partage. Mais quand vous n'avez pas voté. Hein? Vous n'avez pas voté. Moi j'ai des stratégies en place. Avec les clics, vous allez voir ce qu'il va se passer. Des moribonds comme ça. Quelqu'un qui n'a pas gagné, ça soit, tu ne peux même pas dire ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Un politicien c'est les urnes. Alpha n'est nul en politique. Ce gars n'est nul. C'est le politicien le plus nul. Tu te bats 40 ans. Tu ne peux pas gagner dans les urnes. Mais ça c'est les politiques ça. Si nous ne fais rien, mon dernier mot. Mais les politiques, c'est de gagner dans les urnes. C'est ça. Il n'y a pas seulement une solution. C'est ça. C'est la seule. Et lui il n'a pas ça. Il n'a jamais ça. Il veut employer la force. Si nous ne fais rien, madame. Mon dernier mot. Si nous ne faisons rien. Si nous ne faisons pas attention. La Guinée sera vendue. Ils sont en train de vendre. La Guinée est vendue mon frère. La Guinée est vendue depuis longtemps. Voilà. Maintenant si la Guinée est vendue. Nous on ne réagit pas sur le terrain. C'est une question de sécurité. On a un gros argument pour utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'on voit qu'on met les gens en prison. Tout le monde le voit. On voit qu'on tue les gens. Tout le monde le voit. Mais je vois des trucs. Des publications. Qu'on dit que tel a enflammé la toile. Tel a fait ci, tel a fait ça. Tandis que vous avez l'avenir d'un pays en jeu. Quelqu'un a ses électeurs sur les réseaux sociaux. Il a ses militants sur les réseaux sociaux. Ce que moi je fais là, Sisoko là. Ce que j'ai fait là, Sisoko. Partout où je vais être. Un truc qui concerne l'UFDG. Je partage. Je partage. J'incite aussi. Je sensibilise beaucoup. À suivre et partager. Essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis bon. Là ça commence à prendre de l'ampleur. Espérons que les Guinéens vont comprendre qu'ils vont se mobiliser. En tout cas c'était très intéressant. Je ne vais pas monopoliser. Oh non. A bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir pris. De m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Je serai de le faire un autre fois. Je serai là. D'accord. D'accord. Pour qu'on puisse pousser. Pour libérer notre pays. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. A bientôt. Vous voyez là. Là où c'est écrit. C'est ça qui les fait mal. C'est pas autre chose. Un gars ne va faire ça. Tu vas parler ici dix ans. Ça n'ira nulle part. C'est moi qui vous le dis. Donc. Ça c'est ma façon de lutter contre l'ethnocentriste. Contre l'injustice et l'inconnerie. C'est ce que je fais mal. C'est grave. Je ne peux plus en faire. C'est pas pareil. C'est une situation de force. C'est une situation de travail. cassouri est un non-événement tout ce qu'il a dit on a beaucoup entendu ça mais par contre c'est que moi je le constate d'après d'après l'avoir écouté c'est que la guinée la guinée l'avenir de la guinée est incertain et compromis aussi la future génération après après celle qui qui est en train de gouverner la guinée là bon ils vont ils vont c'est qu'elle va elle va au bien la future une future je ne peux pas dire la future mais les futures générations ils vont beaucoup rembourser ils vont rembourser la dette beaucoup de dettes ces gens-là ils ont gâté la guinée ils ont fait du mal ils font du mal au guinée quand cassouri dit que lui il n'est pas au courant il ne sait pas d'où vient l'ordre de casser la maison des gens c'est un mensonge tout simplement il qui peut créer la diversion voilà comme on dit avec a créé la 2 à la fois pour que les gens se concentrent sur ce qu'il fait c'est tout ce qu'il a dit et voilà mais que les gens se focalisent vous aussi vous courez là-bas dès qu'on parle celui qui a voté pour d'aller c'est ça ta priorité voilà il n'est jamais trop tard rien que dire que vous voulez réclamer ça les énerves parce qu'ils veulent pas qu'on parle de lui voilà si vous n'avez pas compris c'est ça le but mais là on a qu'à vous dire que le rpg est monté au ciel les militants du rpg sont en train de voler ça c'est pas votre problème ne vous intéressez pas c'est de la diversion punitive même les vidéos qu'on fait là les rpg moi les gens m'appellent les rpg ne s'entendent pas j'ai dit mais si les rpg ne s'entendent pas qu'est-ce que moi ça va me faire quel est le lien avec mon problème s'ils ne s'entendent pas c'est même non c'est le problème on ne doit pas s'étonner personne ne doit être étonné que ce qui va passer parce que aucun groupe ne peut se constituer à sous la base de massons et après la fin qu'il va arriver donc ils vont se séparer par la haine ils vont se haïr entre eux donc ça pour moi c'est pas un événement personne ne doit se concentrer sur sur ce qu'ils font donc quand tu vois l'air vidéo moi tu passes voilà et moi c'est un soutien entre eux et ben voilà toi seulement il faut être observateur c'est tout voilà tu observes voilà mais concentrons concentrons nous sur l'essentiel nous devons nous concentrer sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi quelqu'un a gagné et donne le pour récupérer sa victoire ça c'est un voilà je sais que ça sera très difficile mais nous devons nous battre nous devons nous battre à encourager le vecteur ça c'est un et puis parce que si nous nous battons c'est pas pour c'est nous hein c'est pas pour c'est nous mais c'est pour la vérité il faut aller amener le sens le pays dans le sens de la vérité pour se réconcilier avec Dieu voilà parce que tant que nous n'acceptons pas la vérité là la guillère il n'a nulle part sans vérité nulle part voilà ne vous fatiguez même pas le maçon le maçon le maçon le début de maçon elle est très beau mais elle n'a pas de fin elle n'a pas de bonne fin c'est tout donc c'est ça c'est qu'elle sera dit là comme ça quelques personnes personne ne doit se focaliser sur ça c'est le mensonge qu'elle a menti voilà tout simplement et voilà il a menti voilà parce qu'il est pointu il sait que bon parce qu'il avait dit que les mois prochains vont être dur pour les guinéens quelqu'un a voté pour vous voilà les guinéens ils ont voté pour vous on n'a même pas voté pour vous nous écoulons ça d'abord ramener l'air à la réalité même dans les publications c'est ça voilà, rappelez les gens à la vérité c'est à dire où est-ce qu'on a commencé le problème tu veux la conclusion, mais est-ce qu'on a développé le problème d'abord on n'a pas développé le problème, tu vas dans la conclusion vous venez casser les maisons des gens parce que vous n'êtes pas contents parce qu'on n'a pas voté pour vous donc tout ça va occuper les cerveaux ça va occuper mon cerveau mon cerveau va revenir à la personne pour qui j'ai voté parce que si tu m'as cassé ma maison parce que tu n'es pas content tu sais pour pourquoi il a dit ça c'est pour tromper les basketiers dire que vos maisons sont cassées mais moi je n'étais pas au courant c'est tout simplement c'est possible c'est dédouané c'est tout simplement c'est possible personne ne doit être étonné se tromper dire que c'est assez faux c'est un gros menteur c'est un gros menteur il manque mais attends les gens qui falsifient les résultats c'est-à-dire je ne sais même pas si les Guinéens se rendent compte le fait de falsifier les résultats la gravité de ça pour un pays je pense que vous ne vous rendez pas compte je pense que vous ne vous rendez pas compte vous êtes tellement malhonnête vous êtes tellement malhonnête que vous voulez imposer la normale même à ceux qui sont normales à moi je suis normal ça c'est l'affaire de cellulaire on va revenir sur ça pendant les 6 ans tu sais il y a un adage arabe qui dit que dans une course quelle est la finalité qui compte c'est d'arriver dans un combat c'est la finalité qui compte voilà donc tous ceux qui ils sont en train de faire ça ils le font aujourd'hui voilà nous nous les absorbons et puis on la boit comme nous c'est tout mais les restes voilà personne ne doit se focaliser sur leur amassance-là donc c'était ça et bonne soirée ah ouais merci beaucoup bien t'incha'na ok voilà donc je voulais vous parler de Mamakani aussi elle a des problèmes avec Kasori elle est en train de tout gérer à gauche à droite il y a des gens qui sont très contents pour ça c'est très très bien parce que c'est une femme qui est en train de régler les trucs et tout il y a des gens qui sont contents pour ça moi cela m'importe peu du moment où Alfa n'a pas gagné les élections même si c'est Joe Biden qui devient son premier ministre Macron devient conseiller principal ils viennent tous en Guinée moi dans ma tête Alfa n'a pas gagné donc je n'ai pas à féliciter les gens là ils transforment Konakri en Dubaï c'est pas Dubaï mais là où on va au marché là vous savez vous voyez là où y a Dubaï mort de Bosh Khalifa et Dubaï fontaine la fontaine là où y a l'eau qui sort là artificielle ils mettent tout ça Konakri en 6 mois dans ma tête Alfa n'a pas gagné je ne vais pas l'accepter dans la vie quand tu es avec quelqu'un vous êtes en face toi tu ne sais pas ce que tu veux c'est lui qui va faire de toi ce qu'il veut vous ne pouvez rien faire dans les rues vous pouvez le faire ici oui donc si ce n'était pas important les réseaux sociaux les présidents du monde je parle des vrais présidents qui ont été élus par leur peuple même si ce n'est pas des bons présidents mais ils ont été quand même élus font des conférences aujourd'hui comme ça et Dalaï a été le premier à faire ça en Guinée il a été le premier à amener un logiciel pour compter le truc faire le travail de l'état voilà donc Alfa n'a pas gagné les élections là ne l'oubliez pas tout ce qui se passe là c'est venir accompagner ça tout ce qui se passe c'est ça que ça vient accompagner si quelqu'un se laisse déconcentrer celui qui n'a pas voté moi je n'ai pas voté pour personne je n'ai même pas voté mais par principe en tant que croyante je dois aller dans le sens de la vérité me battre dans le sens de la vérité gagner ça c'est autre chose mais peut-être me battre dans ce sens de cette vérité là je vais peut-être gagner ce combat ou un autre combat mieux que ça oui mais si vous laissez ça les petits clics vous ne pouvez pas faire ça vous êtes là à partager que parce que tel et tel se sont bagarrés comme si ça ça va changer quelque chose dans votre programme ou dans votre vie ou c'est ce qui va vous consoler c'est à dire moi même il y a des vidéos que moi je ne les garde pas je dis moi même quand on m'insulte je ne les garde pas je ne suis même pas au courant je ne suis même pas au courant que quelqu'un m'a insulté il y a quelqu'un qui m'a insulté il y a quelque temps c'est deux semaines après deux semaines la personne fait une vidéo pour moi deux semaines deux semaines que je suis au courant après ça m'a trop fait rire je dis mais donc il a parlé à un sourd parce que je n'ai même pas regardé ça c'est de la déconcentration tu cours, tu cours tu regardes derrière tu cours, tu cours tu regardes à gauche tu cours, tu regardes à droite mais en regardant à gauche une frappe peut venir de droite moi je ne regarde pas je ne regarde pas les trucs là je sais ce que je dois faire je ne m'inspire pas des gens je ne prends pas leur style je ne réponds pas à leurs sujets je ne réponds pas aux vidéos qu'ils font ça c'est de la déconcentration inutile mais inutile parce que tu n'as pas de programme parce que toi tu ne sais pas ce que tu veux tu ne sais pas ce que tu dois faire telle affaire, telle vidéo tu vas aller regarder toutes les pages tous les jours pourquoi? pourquoi regarder toutes les pages tous les jours? vous pensez que ça va changer ma vie? ça va faire que je copie le style vestimentaire ça va faire que je chasse que je dise que c'est quelqu'un qui a gagné mais attendez soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux Alpha Konde n'a pas gagné les élections oui pour moi le plus important aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes en Guinée vraiment mais tous les problèmes là sont venus accompagner ça depuis 2010 on est rentré dans une autre version de Haram un pays qui se dit musulman mais comme vos musulmans même sont en train de détourner l'argent des mosquées quand on dit ça on dit qu'on inscrit des imams donc Alpha Konde n'a pas gagné c'est un faux politicien il s'est battu 40 ans pour un résultat de 2 ans ce que lui a fait en 10 ans là il pouvait faire ça en 2 ans ils ont vendu toute la guine ils ne font que vendre ils ne font que mentir toi tu écris ici Poroto c'est toi qui as écrit une fois que moi je raconte des anéries il me dit que je raconte des anéries je dis mais il n'est pas obligé d'écouter mes anéries il me dit que non qu'il ne m'écoute pas que de toute façon je vais me fatiguer un jour écouter des mais il est toujours sur mes diètes pour écouter mes anéries mais comme c'est un an j'ai juste confirmé son anéries et ça que je vous dis là l'affaire d'An là qu'il m'a dit ça ça fait quelques mois depuis la fin pour les résultats c'est à ce moment là qu'il a dit ça c'est sur ma page c'est pourquoi je vous dis quand vous écrivez sur les pages là moi je n'insulte pas je vous entends je suis très patiente il me dit pour vous dire que les gens là c'est des malpropres qu'il y a des gens qui racontent ce que je raconte depuis 40 ans mais ça n'a pas changé donc il valide que Alpha Condé a échoué puisque Alpha Condé racontait ce que je racontais il y a 40 ans il a échoué j'ai dit mon frère toi tu es très bête donc je ne peux pas continuer à t'écouter au fond de moi si quelqu'un me dit qu'il y a des gens qui ont raconté ça depuis 40 ans ça n'a pas changé ça veut dire que Alpha Condé a échoué ou bien donc quand tu vois cette espèce et c'est toujours la même ethnie moi je dis qu'Alpha Condé n'a pas gagné toute la Guinée le sait qu'il n'a pas gagné c'est ce que vous ne voulez pas entendre et le projet c'était quoi sur les réseaux sociaux comme d'habitude quand vous avez fini là c'est la réconciliation cette fois-ci ça n'a pas marché oui et ça ne marchera pas moi je vais continuer à parler de ça ce que je vous demande vous partagez les vidéos vous n'avez pas à avoir honte ou de vous gêner excusez-moi mon frère celui qui appelle là celui qui appelle donnez-moi deux minutes vous n'avez pas à vous gêner c'est des manipulateurs c'est des mauvais et des méchants les gens là sont méchants vous trichez vous n'avez pas à vous gêner vous n'avez pas à vous gêner les réseaux sociaux vous n'avez pas à vous gêner vous n'avez pas à vous gêner vous n'avez pas à vous gêner c'est pas à vous gêner Alpha Condé ne s'est pas fatigé en 40 ans il mentait ce menteur là il a menti toute sa vie voilà les résultats vous n'avez même pas honte des résultats aussi déplorables un pays aussi sale un pays aussi humiliant et vous êtes là à raconter des sottises parce que vous êtes des âmes moi je n'écoute pas des âmes moi je ne vais pas sur les pages des gens je ne regarde pas les gens on n'a pas le même style on n'a pas la même base de combat moi j'essaye de me battre pour la vérité ce que je pense être vrai je ne me bats pas pour quelqu'un ce que je pense être vrai là c'est là-bas que je vais demain c'est vous les mêmes là on vous connait vous allez dire ah c'est là-là qui vous a aidé là elle est si soconne c'est une malinquée mais aujourd'hui vous ne voyez pas ça je pensais que vous devriez être content pour dire que ah elle a un nom de famille malinquée elle se bat pour l'UFDG moi c'est ma façon de me battre contre l'ethnocentriste c'est ce que Madik a voulu faire sans la base islamique c'est le seul côté là qui a trompé le gars là voilà donc quand quelqu'un raconte des anéries laisse lui raconter des anéries s'il y a un poro toto en Guinée c'est Alpha Kondé parce que si ton adversaire politique t'écrase toujours dans les urnes et tu t'imposes avec le mensonge parce qu'il y a un petit groupe qui ne veut pas un peu le pouvoir Awamamakane est en train de gérer la Guinée oui comme Dieu sait faire les choses vous ne voulez pas d'un peu de pouvoir c'est une femme qui est en train de vous écraser comme des punaises comme des pouf parce que vous êtes des punaises une femme c'est même pas un nom elle n'a pas été candidate elle n'a pas de parti politique elle n'a pas participé aux élections présidentielles et elle est femme donc quatre buts elle n'a pas été elle n'a pas été donc voilà maintenant revenons à Amamakane elle n'a pas fait du bon boulot tout ça c'est bien mais Alpha n'a pas gagné c'est là qu'on est vu qu'il n'a pas gagné tout ce qu'il va faire ce sera du fake parce que c'est un faux Alpha c'est une fabrication je vous ai dit dans votre entourage regardez les gens qui soutiennent Alpha ne partez pas loin dans votre entourage voilà donc il y a une technique de mise en place qui sont en train de mettre en place les réseaux sociaux on ne défend plus Alpha on ne parle plus de lui on crée des forces embrouilles pour que les gens ne partent rigarder comme vous êtes facile à déconcentrer vous allez aller courir là-bas hein vous allez courir à gauche à droite il s'est passé ça au RPG Alpha à à enlever tel ministre alors le ministre là ici tout ça là c'est bien moi quand je commence mes vidéos introduction Alpha n'a pas gagné on développe on développe dans le développement Alpha n'a pas gagné on continue on continue conclusion il y a la conclusion Alpha n'a pas gagné parce que c'est ce qu'il ne veut pas entendre voilà c'est tout concentrez-vous sur l'essentiel Alpha il voulait être président tout ce qu'on lui a fait il s'est concentré sur ça il ne s'est pas concentré sur autre chose et il n'arrivait même pas à gagner dans les zones ceux qui disent tout le temps pourquoi Alpha n'aime pas la Guinée Alpha ne déteste pas la Guinée c'est le Guinéen qui n'aime pas Alpha et Alpha sait que le Guinéen ne l'aime pas vous vous l'aimez quand on aime quelqu'un ou son système on vote pour lui vous ne votez jamais pour lui vous voulez qu'il vous aime pourquoi il ne peut pas vous aimer puisque vous ne votez pas pour lui il sait que Alpha le sait que le Guinéen ne l'aime pas 18% là qu'il aime 18% là même est déçu ils sont toujours en train de manifester donc l'autre monsieur qui dit que oui maintenant l'opposition est en prison il n'y a plus de manifestation manifester pourquoi c'est vous l'opposition puisque c'est vous qui n'avez pas gagné on vous a humilié et ridiculisé dans les yeux les cassories et autres qui se sont levés pour aller voir la basse côte et vous avez voté pour un peu il ne faut pas sortir manifester alors cassories mamakane est en train de t'arranger là-bas tranquillement je vous dis que Dieu communique avec nous tous les jours c'est ça que vous ne voulez pas comprendre quand je parle l'affaire de Dieu vous pensez que c'est la prière l'affaire d'imam le courant non c'est la vérité la logique vous voulez fuir le peuple il y a une peur qui vous arrange propre tranquille même les insulteurs il paraît qu'ils ont eu leur dos c'est ça que j'ai appris aujourd'hui c'est vrai c'est faux parce que moi il y a des gens que je ne dégâtent pas c'est les gens qui m'appellent ah il y a tant de temps je dis ah mais c'est bien ça peut changer votre vie c'est une bonne chose moi tout ce qui ne change pas ma vie c'est pourquoi je n'ai pas fait de campagne pour personne j'ai dit que les gens là ne répondent pas à mes critères c'est ce que j'ai dit mais quand il y a une affaire d'injustice qui est arrivée qui est devenue une foutaise je vois qu'on se fiche de mes frères sur leurs droits et leurs vérités là je vais rentrer dans ça parce que je vois que c'est les menteurs qui veulent amener le pays dans le mauvais sens dans le sens du mensonge on a déjà fait 10 ans de mensonge si vous n'êtes pas fatigué du mensonge nous on est fatigué du mensonge là maintenant vos usines de chips et de bonbons et de ci et de ça peut-être que c'est Mama Kani qui va gérer ça et ceux qui sont partis parler au basse-côtier de ne pas sortir manifester tu fus un peu peut-être que tu aurais pu manipuler peut-être que vous auriez pu manipuler Dalai vous auriez pu trouver un compromis avec lui maintenant c'est avec Mama Kani et si elle devient première ministre là c'est encore le foutaise qui va gérer la Guinée d'une autre façon donc c'est pour que Dieu vous dise qu'il aime la vérité il vous parle mais quand vous êtes des féticheurs les gens qui mettent le caca dans la mosquée et sur le cora et c'est ceux là qui disent aux autres que c'est des sataniques je dis qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas répondre les réponses sont déjà là merci pour les partages et les commentaires concentrez-vous sur l'essentiel hein Allah Subhanata celui qui fait des miracles moi ma vie a été un miracle donc je crois au miracle oui j'y crois quand tu es dans la vérité le miracle est possible en revendiquant cette victoire là quelqu'un d'autre peut s'énerver quelque part une situation peut être créée mais s'il n'y a pas de mouvement les macros regardent les vidéos ils regardent les vidéos importantes moi la police française me regarde parce que je parle du tour de l'islam ça c'était avant la politique donc je sais qu'ils dégarent toutes les vidéos et c'est en français et les vidéos là aujourd'hui ça les arrange parce qu'ils ne sont pas en bon rapport avec Alpha le jour que ils auront un bon rapport avec lui ils vont m'arrêter pour autre chose ou me convoquer mais vous savez que eux tant que ça va dans leur sens c'est bien le jour que ça n'ira pas dans leur sens ils vont dire madame ce que vous faites là c'est l'islam politique il faut arrêter donc c'est ça l'islam politique en France je le fais ça ça ne m'a pas fait peur c'est pas Alpha qui va me faire peur ou les petits virus les petits morpions qui viennent écrire des sottises ici tu dors dans l'obscurité ou bien tu es immigré tu es venu par la mer ou ton frère même est mort à la traversée tu es là à me parler de quelqu'un comme Alpha excusez-moi dit je vais vous donner trois petites minutes il y a une pardon allo 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 je dis je vais vous donner trois à cinq minutes il y a une pardon je vais pas dire avant tout d'abord je remercie Allah je vous remercie beaucoup pour votre honnechteté hum 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 inchallah merci à vous souma Oussouma il y a dit m'a dit il y a pas de ton il y a pas de ton il y a pas de ton allo 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 excusez-moi c'est mon téléphone qui déconne ici vous m'entendez très bien maintenant là ok à l'occasion aussi de remercier docteur je sais pas si c'est Dumbuya c'est lui qui vous a invité souvent il connaît bien la Guinée oui hum je le remercie beaucoup franchement hum moi je dirais seulement qu'en Guinée on a jamais eu un bon président jamais voilà les fans les securés l'ancien à compter et autres vont s'alarmer tout de suite d'adix et autres j'en passe hum mais en vérité on a jamais eu un bon président moi c'est mon constat est-ce que c'est vrai ? enfin qu'on l'ait venu empirer c'est le pire par contre ça on est sûr parce que les trois élections il les a volées oui hum et puis il a divisé aussi les Guinéens il a tué presque tous les militaires seuls hum hum il a laissé quelques dissentions pour pas voilà pour pas alarmer la terre entière hum hum ça on n'en parle pas souvent il a tué même les militaires malinqués qui n'étaient pas d'accord avec lui les sous-sous eux ils font semblant d'être indifférents mais si tu vas un oiseau sur ton ami dis-toi dis à l'oiseau lève-toi sur nous parce qu'en vérité on est tous très légère ce sont vos imams ce sont vos imams qui font honte à l'islam en vendant l'argent qu'on leur donne et en roulant dans les veillans vos imams c'est eux qui font honte à l'islam et la Guinée fait honte à l'islam parce que toute la Guinée est assise la Guinée regarde qu'il y a des élections qui sont trichées volées les femmes violées et les innocents en prison c'est la Guinée qui fait honte à l'islam celui qui a écrit ça là voilà allez-y mon frère moi je pense que moi je pense que moi je pense que ma soeur les imams beaucoup ils ont parlé quand même beaucoup ils ont parlé moi j'ai écouté l'imam s'est allé au camarade il a parlé oui mais il roule dans une VA pourtant il dit qu'il ne fait pas la politique il fait quoi dans l'administration ou bien être imam c'est un truc administratif alors moi je vais juste donner un exemple aux Guinées qui nous écoutent moi j'ai vécu là où vous vivez actuellement j'ai vécu là-bas plus de 10 ans alors les blancs regardez la différence entre nous et les blancs il y avait un ministre ceux qui m'écoutent qui sont restés en France longtemps ils vont se souvenir de cette histoire il s'appelait Hervé Guémard le gouvernement l'a logé dans un appartement quelques mètres carrés de taux quand les journalistes ont su ça ils l'ont ils l'ont critiqué mais le mec qui l'a fait quoi ? il a tout de suite démissionné il est allé en Savoie en Haute-Savoie dans son village natal regardez la conscience des blancs et nous en Guinée le ministre il goûteront tout Kassori qui a tout détourné il est toujours là mais vraiment la Guinée fait pitié alors ceux qui vont venir ici me dire que Lansana Conte c'est le meilleur du monde j'ai dit c'est moi je dis mais vous êtes vraiment vous ne réfléchissez pas toute la pagaille qu'on est en train d'ériter aujourd'hui ça vient de Lansana Conte moi je vous l'ai dit aujourd'hui on va on a beau dire il est anti il est ceci il est cela tout avance au dernier moment avant sa mort il avait des bagnoles des roumères des bâtiments qui coûtent il a laissé tout le monde faire ce qu'on veut mais ça ne se fait pas dans la vie il faut être sérieux il faut avoir des rigueurs dans la vie David s'est venu lui-même il faisait la justice après avoir bu il faisait la justice il insultait les occidentaux je suis désolé je suis un peu remonté en tout cas moi pour ma part j'espère que j'espère qu'on a je vous remercie c'est dommage que tel que Suleyman Kondé tel que Mardis Sans Frontières ils sont en prison mais Wallahi le hack qu'elle a ça risque de rattraper Alpha Kondé tous ceux qui le soutiennent je vous remercie si je parle trop je risque de trop m'énerver parce que franchement en tout cas moi ma part je vous écoute depuis New York depuis que je vous écoute je n'écoute plus rien d'autre je ne m'écoute que vous et vos invités parce que c'est ici que j'aimerais tout moi j'aime la vérité je suis un homme honnête ceux qui vont me reconnaître moi je vivais à Grenoble les gens ils me connaissent donc j'aime la vérité j'aime l'honnêteté et ici c'est cette page là que je me retrouve le reste franchement les gens qui perdent leur temps à aller écouter tel que je veux dire je ne veux même pas parler des gens de Bruxelles je ne veux pas nommer personne mais franchement ne perdez pas votre temps allez là où il y a la vérité Alpha Kondé n'a pas gagné les élections ma chère Marie je ne veux pas prendre trop votre temps je vous remercie beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou ok merci mon frère m'achallah à bientôt merci Koutouré cette dame fait honte à l'islam vos imams font honte à l'islam les imams de la Guinée font honte à l'islam la Guinée est un terrain du shaytan toutes les pratiques qui sont en Guinée là-bas sont sataniques versez-le le matin c'est satanique cassez les oeufs le matin c'est satanique allez au kori tous les sacrifices que vous faites là tout est satanique donc c'est un pays du shaytan je viens de là-bas donc si je ne fais pas mes prières là où je viens là c'est ce qui fait ça voilà ce que je fais là c'est le travail de vos imams tu dis ça tes soeurs sont sûrement décapées là-bas produits faux cheveux faux cils faux ongles faux teint même quand vous vous mariez en Guinée là-bas les filles regardez comment elles sont habillées si vous avez la bouche c'est ce que vous devez dire il y a quel Guinée a refusé sa femme le jour de son mariage pour dire que non toi ton habillement là je ne veux pas quel homme a déjà fait ça aucun si vous avez 100 personnes en Guinée qui ont moins ma foi la pagaille et la saleté que vous avez là-bas vous n'auriez pas eu ça ces saletés que vous avez à la tête là vous n'auriez pas eu cela n'importe quoi elle fait honte à l'islam moi je fais de la publicité pour l'islam parce que je m'habille comme ça je m'assoie ici si toi tu es un homme ou si tu as une soeur ici dis lui de venir s'asseoir en France ne pas dire d'islam une fois deux fois trois fois sur un live si c'est une femme tu vas comprendre ça bande d'ignards c'est des gens comme vous qui soutiennent Alpha et quand on voit vos noms de famille là c'est ça c'est ce que vous êtes des ethno c'est ce que vous êtes maintenant un politicien c'est quoi ta force c'est de gagner dans les urnes mais pourquoi Alpha là lui ne gagne pas pourquoi il ne gagne pas 40 ans regardez les résultats de 40 ans 40 ans de combat le politicien le plus bidon d'Afrique c'est Alpha le plus nul c'est lui et son équipe si tu ne le sais pas je vais te le dire vous pensez que cette fois-ci ça va passer comme ça c'est parce que les gens n'ont pas compris votre technique moi je vous comprends je vous vois de très très loin si vous avez 10 personnes anglais comme moi vous ne serez pas là où vous êtes là vous êtes sales menteurs malpropres égarés les filles dévergondées les femmes boivent en Guinée plus que les hommes qui parle de ça vous aussi même parle de ça qui parle de ça ici qui vous qui connaissez l'islam qui en parle qui fait une vidéo ici sans musique il y en a combien qui fait des vidéos sur Facebook sans musique combien dites moi il faut écrire ici n'importe quoi regardez moi un milliard comme ça quelqu'un qui suit un maudit comme Alpha le plus maudit de tous les politiciens c'est Alpha quand tu suis un maudit toi tu es plus maudit que lui donc tu es maudit vaudien parce que le maudit c'est le vaudrien qui suit le maudit oui un maudit c'est le vaudrien qui le suit donc il devient maudit et vaudrien c'est ce que vous vous êtes ceux qui le suivent et qui viennent écrire ici moi je ne regarde pas les gens non je ne regarde pas les vidéos des gens je n'envoie pas les gens chez eux même ceux qui me regardent ici je dis de se concentrer sur l'essentiel maintenant la victoire là on va la réclamer ici je vais créer un mouvement d'aller à gagner Alpha n'a pas gagné donc 2 Alpha même tous les saccages qu'il a fait là on va faire ça aussi et puis on va inonder les réseaux sociaux vous allez voir la vérité le mensonge ce qui peut gagner normalement comme eux l'UFDG eux ils connaissent pas leurs valeurs ils connaissent pas leurs forces moi je vais leur montrer leurs forces parce que un parti qui n'a jamais accédé au pouvoir terrassé un parti au pouvoir dites bravo à Dalen il faut lui dire chapeau c'est un homme courageux oui et amenez un logiciel un état moribond vous n'avez même pas de logiciel digne de ce nom pour pouvoir compter correctement ce qui s'est passé dans les urnes maintenant qu'est-ce que vous allez dire aux gens la capitale la plus sale c'est la Guinée en 10 ans vous n'êtes même pas arrivé à rendre qu'on a cri propre la propriété le premier signe de l'islam ce sont les signes la propriété la vérité tenir sa promesse c'est sale les gens mentent commencer par Alpha et ils ne tiennent pas ses promesses et il est dans tous les grands groupes sataniques du monde Alpha qu'on dit tous les grands groupes sataniques du monde il est dedans mais la mort de celui qui est décédé là Navigator les gens veulent parler de ça ici que Alpha veut faire un sacrifice un chanteur on dit que ils sont contre Alpha c'est si c'est ça qu'ils sont partis chercher l'âme à Sidibe qui la fuit écoutez le jour que Fakoli est venu parler si vous êtes encore venu écrire vous sautise ici le même jour c'est le jour que Navigator est décédé le lendemain Alpha est parti chez Kasori le Navigator est de Foucaria Kasori est de Foucaria je suis sur le dossier là je suis en train de chercher il pense que c'est ça qui va le maintenir au pouvoir depuis qu'il est venu il y a des morts des accidents des maladies le gars là la poisse katana mayax Alpha la poisse c'est incroyable c'est à dire quand je vous vois soutenir ce gars là je dis mais comment on peut être aussi minable comment on peut être aussi minable un faux professeur là où les gens étudient dans les hutres en Guinée c'est dans les hutres que les gens étudient autant d'un professeur dans les hutres scandale agricole en 10 ans il n'est pas arrivé à mourir même la moitié du peuple en 10 ans et à part ça il ne gagne pas encore dans les yeux il accuse les gens de rébellion lui-même il est rebelle il est entouré de rebelles donc quand vous aimez l'islam il faut commencer par accepter la vérité et dire à Alpha de prier Alpha dit devant tout le monde qu'il a honte d'être musulman c'est un musulman qui ne dort pas avec sa femme c'est un musulman qui est homosexuel entre eux là-bas ils sont homosexuels des musulmans ceux que vous appelez musulmans ils se baissent entre eux vos musulmans les hommes tous ils couchent entre eux là-bas pourtant ils sont des musulmans donc la page je vous ai dit vous allez vous fatiguer moi je ne suis pas peul moi je ne suis pas peul c'est avec eux que vous faites vos foutaises mais moi je vais les montrer comment vous soigner inchallah moi je ne sais pas m'a dit là où m'a dit karaté moi j'ai découvert là-bas aussi donc vous allez vous fatiguer comme alpha n'a pas gagné là je vais parler de ça jusqu'au jour où ma page là va disparaître ou le jour que la France va peut-être me créer des problèmes je vais arrêter mais ça ne sera pas la Guinée ça ne sera pas vous vous êtes trop petit pour ça moi avec un franc-maçon il ne peut pas m'avoir un illuminat il ne peut pas m'avoir un reptilien les serpents les gens l'adorent avec les serpents vous n'aurez jamais le bonheur avec ce groupe c'est moi qui vous dit les gens c'est pourquoi ils n'aiment pas d'aller parce que lui aussi il est un peu proche de Dieu par rapport à eux c'est pourquoi ils ne l'aiment pas c'est pas autre chose c'est ça c'est tout toutes les personnes qui n'aiment pas d'aller ils ne sont pas avec Dieu c'est moi qui vous le dis plus tu vas te rapprocher de Dieu plus tu vas un peu balancer vers lui parce que si c'est ancien détournement il n'y a plus de tourneur que Kasori il n'y a pas avec Alpha si ça fait des airs Guinée en 10 ans vous n'avez pas honte vous n'avez pas pu acheter 5 avions pour la Guinée vous n'avez pas honte moi je ne suis pas peule je vous dis votre Kasori il m'a pris bébé donc avant de venir attaquer quelqu'un ou de dire quoi que ce soit il faut d'abord te renseigner renseignez-vous très bien dites à vos imams d'arrêter de mentir de prier correctement pour prier correctement il faut que le territoire soit propre la Guinée est sale les prières guinéens ne prennent pas parce que c'est sale voilà 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 je raconte des années tu m'écris ça mais tu viens sur ma page pour écouter mes années tu penses que j'étais pas reconnu j'étais reconnu voilà alpha et bidon il est nul il peut rien n'emporter la Guinée ce qu'il n'a pas fait en 10 ans il ne le fera pas aujourd'hui il ne le fait pas parce que il n'a pas gagné quand tu n'es pas la place qu'il faut tu ne peux pas faire ce que tu c'est à dire les Guinéens ne votent pas pour alpha parce que leur âme le rejet les Guinéens ne l'aiment pas parce qu'il ne peut rien faire pour eux c'est ça la vérité et ce que vous ne voulez pas qu'on dise je vais le dire je vous dis que je vais dire ça la seule chose sauf si ici il y a des problèmes mais sinon je vais dire ça là où vous avez mis là que quand vous avez tué quelqu'un un artiste connu quelqu'un avait dit ça ici qu'il veut faire un artiste connu c'était Lamasibibé Lamasibibé a fui voilà vous n'avez pas encore commencé les voleurs un politicien alpha un politicien le professeur le professeur il a conçu combien d'universités combien d'universités il a construit combien d'écoles il a construit un professeur tout le monde paye les études il ment comme il respire il ment comme pas possible vous n'avez pas honte de suivre un menteur quelqu'un qui te ment ouvertement il se fout de toi et c'est mentir c'est se manquer de respect d'abord et manquer de respect à la personne que tu parles donc c'est deux manques de respect ces gens là ne se respectent pas ils ne peuvent pas vous respecter puisque eux-mêmes ne se respectent c'est des manques alpha c'est un mensonge il a été fabriqué c'est une fabrication parce qu'il est venu tomber sur des frustrés des haineux qui ne savaient pas comment comment se sauver aujourd'hui sont dans les regrets mais quand tu regrettes un truc il faut le manifester ça c'est l'honnêteté avec soi-même voilà donc un musulman qui fait des erreurs il demande pardon un peuple musulman qui s'assoit qui parle d'ethnocentriste qui veut bloquer une ethnie pour ne pas accéder au pouvoir ça c'est des musulmans ça c'est des musulmans non mon frère moi je ne connais pas du wallah c'est vrai mais je n'aime pas le mensonge je suis satanique mais je n'aime pas le mensonge si j'aime le mensonge on ne me paye pas pour mentir mon mensonge il est gratuit voilà donc prenez ça comme ça